Jean Mandelson, bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de TV7 pour cette petite présentation liée à votre présence au Festival international du film d'histoire de PESAC. Jean Mandelson, vous êtes notre entier ambassadeur à Cuba, une longue carrière diplomatique qui vous a conduit à travers toute l'Amérique latine, d'où votre présence lors de cette 30e édition du Festival de PESAC qui dure jusqu'à dimanche et lundi. Jean Mandelson, vous arrivez tout juste de Cuba où vous avez été assisté aux 500 ans de la capitale, la Havane, fondée en 1519. C'était un retour pour vous après 4 ans d'absence et la fin de votre mission à Cuba ? J'étais revenu à diverses reprises depuis la fin de ma mission. C'était surtout l'occasion de revoir des amis et de voir surtout comment le peuple cubain à la Havane, enfin le peuple de la Havane, fêtait cet événement un peu particulier qui était le 500e anniversaire de sa fondation, fondation très provisoire, puisque des corsaires français ont commencé par détruire la Havane avant que la Havane ne soit reconstruite. Donc le premier contact entre la France et Cuba n'est pas un contact très amical, mais c'est une vieille histoire, on n'est pas redonné depuis. – Les Cubains ne vous en ont pas voulu lorsque vous avez pris votre poste en 2010 ? – Je dois dire qu'ils avaient oublié cette histoire, c'est en fait un peu en historien que j'ai découvert que des corsaires protestants au service d'Henri II avaient pillé Santiago de Cuba et la Havane, mais bon, c'est une vieille histoire, personne ne nous en veut, tout le monde l'a oublié. – Alors vous allez participer ce week-end à un débat au festival de Pessac, un débat qui s'appelle le mythe cubain, donc vous serez l'un des invités. Alors qu'est-ce qu'on entend précisément par mythe cubain au fond aujourd'hui, puisque on sait que Fidel Castro a cédé la place à une nouvelle direction, mais le Cuba reste un pays socialiste qui est d'assez grandes difficultés. Quelle est la permanence de ce mythe cubain aujourd'hui ? Que signifie-t-il ? – En fait, c'est un moment historique. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans le mythe, plus personne n'est dans le mythe, à commencer par le peuple cubain et même pas la direction cubaine, le mythe est un moment historique. Un moment historique, fin des années 50, toutes les années 60 et 70. Il y a eu la création d'un mythe cubain sur lequel on aura l'occasion de discuter lors de cette table ronde. mais surtout, ce qui me paraît important à noter dans cette idée du mythe, c'est qu'à partir de ce moment-là, Cuba, petit pays sans ressources de 11 millions d'habitants, a une place totalement disproportionnée dans la diplomatie internationale, l'équilibre des forces, le regard, l'intérêt que les gens lui portent. L'importance de Cuba depuis 60 ans est disproportionnée par rapport à ce que sont 11 millions de personnes dans un pays pauvre. Voilà, c'est ça le mythe. – Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous savez que la révolution cubaine, c'est 1959, elle va avoir un retentissement gigantesque dans tout le cône sud de l'Amérique latine, le cône sud de l'Amérique. Est-ce qu'il y a toujours aujourd'hui, là, vous étiez à Cuba il y a encore quelques jours, est-ce que vous sentez que cette aura de la révolution cubaine agit toujours sur les esprits en Amérique latine ? – Non, je pense qu'aujourd'hui, les latino-américains qui regardent Cuba regardent Cuba comme un pays d'Amérique latine et donc regardent avec beaucoup de crispation ou d'hostilité la politique d'embargo qui est de plus en plus une politique de blocus de Donald Trump. Je crois que c'est là-dessus qu'il y a encore une sensibilité cubaine, c'est la politique américaine qui crée cette hostilité, contre Cuba. On se demande pourquoi, d'ailleurs, puisque Cuba ne menace pas grand monde, n'a pas les moyens de menacer grand monde et que ça dure depuis 60 ans, alors que les États-Unis, avec le Vietnam, avec la Chine, ont rétabli, mais pas avec Cuba. L'idée de croire qu'Obama, par son voyage, a permis la fin de cette politique est une idée fausse puisque non seulement Trump n'a pas rompu les relations diplomatiques, mais c'est vrai qu'il y a une aggravation de la politique que nous appelons embargo, mais qui ressemble de plus en plus à un blocus. Alors je pense que sur ce point-là, en dehors de peut-être M. Bolsonaro qui est un cas particulier, l'ensemble de l'Amérique latine n'a pas changé d'avis sur Cuba fait partie des nôtres. Comment avez-vous trouvé les Cubains que vous avez rencontrés ? Est-ce que vous les avez trouvé désenchantés, tristes ou alors au contraire dans l'espérance ? Et deuxième question, est-ce que les Cubains attendent quelque chose de l'Europe et plus spécifiquement de la France ? Je répondrais d'abord à la deuxième question. Les Cubains attendent désespérément du monde entier et notamment de l'Union européenne et de la France qu'on les aide à sortir de ce petit garrot qu'ils ont autour du cou, que leur met autour du cou la politique américaine. Ça se sent dans la vie quotidienne, dans les difficultés quotidiennes. Ça serait très compliqué en peu de temps d'expliquer en quoi consistent ces difficultés quotidiennes qui viennent certainement en bonne partie de la manière dont l'État cubain fonctionne. Mais si l'État cubain fonctionne comme ça, c'est aussi parce qu'il y a cette politique qui, depuis 60 ans, essaye d'étouffer ce pays. Alors, dans cette ambiance-là, c'est difficile de faire preuve d'enthousiasme ou d'allégresse. Je crois qu'il y a surtout un désenchantement lié aux espérances qu'avait fait naître la visite d'Obama. Ça, je crois que c'est effectivement très fort, avec la difficulté que Trump a créée maintenant, que les Cubains ne peuvent même plus sortir du pays, mais n'ont même plus l'espoir qu'ils avaient avant, éventuellement, d'aller aux États-Unis, ce qui est quand même assez extraordinaire. C'est peut-être ça qui est le plus important. Alors, il y a un autre pays que vous connaissez très bien, c'est le Chili. Vous êtes d'ailleurs marié à une Chilienne. Vous avez été en poste au Chili au début de votre carrière diplomatique dans les années 80, à la fin des années 80, au moment, à la fin de la dictature. Le Chili a retrouvé une énorme actualité en ce moment avec les mouvements sociaux considérables qui se sont déclenchés au mois d'octobre. Est-ce que vous avez été surpris par cette flambée de colère au Chili, là, cet automne ? Je ne connais personne qui n'ait pas été surpris, ni Chilien, ni observateur étranger. Tout le monde a été totalement ahuri, non pas d'une explosion sociale ponctuelle, il y en avait eu diverses dans les années précédentes, mais l'idée qu'un million et demi de personnes se réunissent à Santiago, c'est-à-dire toute chose égale par ailleurs, une manifestation de 5 millions de personnes à Paris, c'est invraisemblable. Cette explosion collective totalement inorganisée, grosso modo pacifique, en dépit des drames qui y sont déroulés, malgré tout, dont on ne sait pas vers où elle va, justement, en raison de son inorganisation, était totalement imprévue. Était-elle imprévisible ? Nous savions tous que le Chili était un pays qui sortait de la grande pauvreté, mais où les inégalités se creusaient d'une manière tellement spectaculaire que ça en devenait de moins en moins supportable. Donc, on savait qu'il y avait des ingrédients, mais personne ne pensait que la population était simplement anesthésiée. et on pensait qu'elle était endormie. Est-ce qu'il y a également une raison politique liée au fait, par exemple, que la dictature de Pinochet, qui s'est terminée officiellement en 1989, a, d'une certaine façon, continué à marquer la vie chilienne, même lors de la démocratisation et qu'aujourd'hui encore, le Chili serait une sorte de démocratie inachevée ? Le Chili est une démocratie inachevée pour une raison simple, c'est qu'elle fonctionne sur une constitution qui est illégitime et qui interdit toute modification, non seulement des grands équilibres politiques, mais même d'une évolution économique du pays. Une politique économique est entravée par les institutions qui ont été mises en place. Un gouvernement ne peut à peu près rien faire parce qu'il y aura un tribunal qui lui dira ça, ce n'est pas dans la constitution. Et la constitution, elle date de 1980, elle a été adoptée en pleine dictature, sans registres électoraux et dans une époque où effectivement, ce n'est même pas la peine de dire que les partisans du non n'avaient pas le droit de s'exprimer. Enfin, nous étions en pleine, dans l'une des années les plus terribles de la dictature. Donc, à partir de ce moment-là, la démocratie qui s'est réinstallée au Chili était un retour à une tradition chilienne mais entravée par une constitution à laquelle personne n'a pu toucher. D'abord parce que, techniquement, elle est à peu près impossible à réformer. Ça, c'est une question constitutionnelle. Et d'autre part, parce que dans les premières années, l'armée était très présente avec Pinochet lui-même. Et puis, par la suite, les partis issus du pinochetisme, c'est-à-dire les partis soit nostalgiques du pinochetisme, soit les ex-pinochetistes un peu repentis, malgré tout, trouvaient tout leur intérêt social et économique à maintenir les freins à toute politique qui ne serait pas l'ultra-néolibéralisme qui a ravagé la société chilienne et où on en voit les conséquences aujourd'hui. On a encore une minute, Jean Mandelson. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de l'Amazonie qui préoccupe l'opinion mondiale ? Il y aura un débat, d'ailleurs, dimanche, à qui appartient l'Amazonie. Vous, en tant que... Vous avez été ambassadeur itinérant de la France avant la COP21. Quel est pour vous... Y a-t-il pour vous, en Amérique latine, une conscience collective qu'il est nécessaire de prendre en charge ce poumon de la planète de façon collective et l'idée que cela représente pour le monde entier un enjeu ? De mon itinérance sur le sous-continent pendant la COP21, j'ai retenu une vraie sensibilité des opinions publiques, des entreprises, des collectivités locales, de la plupart des gouvernements d'alors. C'était en 2015. C'était une Amérique latine de gauche à l'époque. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Mais malgré tout, sur ce plan-là, je crois qu'il n'y a pas eu d'évolution profonde. Au contraire, il y a une conscience. Maintenant, de là à dire qu'il y a la conscience du fait que l'Amazonie doit être prise en charge par l'humanité entière, non, ce n'est pas l'Antarctique, l'Amazonie. L'Amazonie, c'est l'Amérique latine avec des nations, des frontières. On ne peut pas la traiter comme n'importe quelle Antarctique. donc toute idée de transformer cette réalité qu'est l'Amazonie et l'un de nos poumons, nous respirons cette ère-là, d'une manière politique, en oubliant qu'il y a des nations et des frontières, sera vouée à une réaction sur place naturellement hostile des opinions et des gouvernements. Des gouvernements. Voilà. Écoutez, on arrive au terme de cet entretien. Jean-Mandelson, je vous remercie beaucoup. notre ancien ambassadeur à Cuba et intervenant au 30e festival du film d'histoire de Pessac consacré à l'Amérique latine. Merci beaucoup. Merci à vous.